Je pense qu'en fait il est urgent d'utiliser aussi l'art comme un tremplin pour rendre le problème climatique plus sensible. On a besoin de le sentir et sentir les choses ça passe aussi par les faire passer dans notre corps physiquement et c'est ce que permet le théâtre directement. Moi si je suis là aujourd'hui c'est parce que je pense que c'est important qu'on en parle tous ensemble et je pense aussi que c'est important que chacun puisse trouver sa place et moi si je suis là aujourd'hui c'est parce que je pense que c'est important qu'on trouve des solutions tous ensemble. Moi si je suis là aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a plus de neige sur le mont blanc. Il y en avait sept hivers en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs vous allez voir c'est très simple que tous ceux qui sont d'accord avec cette phrase se lèvent. Aujourd'hui il y a un dérèglement climatique grave. Lève-toi, lève-toi. Mesdames et messieurs en tout cas merci d'être présents pour former avec nous la première assemblée écologique et théâtrale. Attention mesdames et messieurs. Est-ce que je te dis que tu vas gâcher tes capacités intellectuelles pour aller planter trois tomates que tu sais même pas planter d'ailleurs ? Les considérations écologiques sont au cœur du projet de Pierre et Vacances. Écoutez nous venons d'acquérir une hybride alors l'environnement, le climat, tout ça je connais. Nous n'augmenterons donc pas les impôts et nous aurons bientôt la fibre. On dirait que vous me connaissez pas quoi une Nespresso bonjour la surconsommation. Attendez vous êtes végétarienne même le dimanche ? En gros déjà est-ce que ça vous paraît vraisemblable ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé une petite histoire de cadeaux qui tourne mal ? Pourquoi c'est en lien avec le dérèglement climatique ? Ça participe à l'émission des gaz à effet de chair. Le théâtre forum c'est une technique théâtrale qui permet à chacun et chacune de parler de problèmes et d'imaginer ensemble des dénouements différents sur scène. Ben ouais parce que ça nous arrive à tous dans la d'avis de voir une situation conflictuelle de l'extérieur et dans ce cas là on se dit bah si j'avais été à sa place j'aurais fait comme ça. Vous voulez pas le dire à sa place ? Allez on l'applaudit ! Oui mais j'essayais juste de te faire plaisir. Oui mais je suis pas capable de prendre cette proposition de plaisir alors qu'elle va à l'envers de mes convictions. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Comment on pourrait faire pour aider ces personnes ? Mais alors là on fait quoi ? Là on a tout sur la table ? Max on fait quoi ? On va chercher de la salade dans le potet. Merci beaucoup, ça va c'était pas trop dur ? Non ça va. Donc je vais vous proposer un petit jeu très rapide avant de faire forum, tous ensemble. Venez par ici, combien j'en ai ? Bon vous êtes activiste ? Oui je vous ai reconnu tout de suite. Donc les objectifs de la réunion de ce soir, 36 millions d'euros pour l'installation d'un center park, quelles sont nos alternatives à l'utilisation de cet argent public ? Je veux dire des emplois d'accord, mais pour mettre dans la balance les avantages et les inconvénients. Alors mesdames et messieurs, le théâtre forum se base sur deux convictions. Premièrement, tout le monde possède le langage théâtral. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, bien sûr. Elle a parlé de l'eau, mais c'est un bien commun l'eau, ça devrait même pas se monétiser. C'est scandaleux ! Monsieur, je vous laisse la parole, venez. Je le rappelle, non, non, mais je le rappelle, non, je le rappelle. S'il vous plaît ! Non, au tourisme, la magie ! Non, non, non ! Partison, monsieur Zoc, partison, monsieur ! Non mais ça ne marchera jamais, ok ? T'auras toujours des riches pour te construire des fusées pour faire du tourisme dans l'espace. Si les gens n'ont pas bien compris, c'est parce qu'en fait on leur a mal expliqué, donc il faut leur réexpliquer, c'est du paternalisme en fait. Bravo ! On a appris plein de choses pour comment, chez nous, ne pas gaspiller les ressources et ça nous permet d'en savoir plus sur ce qu'on fait. Bah moi, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est un événement éphémère qui, le temps d'un après-midi, va permettre à des gens de différents horizons, de différentes pensées, de se réunir le temps d'un spectacle. Deuxièmement, le théâtre est un outil capable de changer le monde. Mesdames, ça commence dans 20 minutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...